Michel Platini, bonsoir. Bonsoir. Les dernières années, ça vous a vraiment marqué ? Les dernières années, non, un mois, un mois, j'ai souffert un mois, un mois. Le temps de comprendre, j'ai pris des baffes dans la tranche de partout. Souffert à quel point ? Énorme. Et ma famille encore plus. C'était très difficile parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe. On vous traite de falsificateur de compte, on vous traite de corrupteur, de blanchisseur d'argent. Et puis ça vient de partout, puis les médias, de partout. Ça a été une dépression ? Ça a été une dépression, franchement. Non, pas pour moi. Pas pour moi. Pour qui ? Pour des personnes proches de moi. Vous estimez avoir été victime d'une forme de complot ? J'ai été victime d'une forme de complot, oui, tout à fait, entre des gens de la FIFA et des gens du ministère public, oui. Suisse ? Suisse, oui. Tout ça pour pas que je sois président. Ou aussi peut-être d'à côté pour virer la terre, le ministère public, voilà. Dans votre entourage, vos avocats, etc. disent, voilà, il y a le soupçon, selon vous, selon votre entourage, qu'il y ait eu une sorte d'intérêt commun contre vous, vous le pensez ? Oui, je crois, oui, 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 il y a eu une entente, une entente cordiale entre la FIFA et l'MPC pour me virer. Je ne dirais pas que c'est un complot d'État suisse, hein, mais bon. Ça veut dire quoi, par exemple, quand le ministère public, selon vous, a communiqué de telle manière que ça vous desservait ? Vous savez, déjà, la première chose, c'est qu'ils nous font venir dans une salle à la FIFA, le jour d'un comité exécutif, qui a 200 journalistes en bas. C'est-à-dire que la terre, il est résident suisse, moi, je suis résident suisse, ils peuvent nous demander de venir dans leur bureau, à Berne, discrètement, poser des questions, pourquoi tout ce cinéma devant tout le monde, pourquoi ? Quand on lit certains de vos commentaires, on a l'impression que Infantino, c'est is no good, dans votre esprit, c'est le cas ? Il n'est pas au début, il n'est pas, mais après, 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 il n'a peut-être pas envie de j'en revienne, hein ? Il n'a pas très envie. Non, je ne pense pas. Il s'est dit qu'il y avait une chance à saisir. Ah, ben oui, ben oui, 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 oui. Ben oui, les planètes étaient alignées, tout le monde était là, quoi. Et là, selon vous, il a été actif ? Oui, il a été intelligent et actif, oui. Michel Platini, le 7 octobre, dans exactement un mois, ce sera la fin de votre suspension. Voilà, c'est Platini, le retour, on peut dire ça ? Non, je n'ai jamais parti. Oui, de votre point de vue, mais enfin, pas vu. Non, mais de mon point de vue, bien sûr, je ne me suis jamais senti suspendu. Comment une boîte privée peut suspendre quelqu'un du football ? Vous jouez au football, vous ? Vous n'êtes pas licencié de la FIFA ? Non, mais vous n'êtes pas licencié de la FIFA. Non ? Pourquoi ils peuvent interdire quelqu'un de travailler dans le football ? Qui sont ces gens-là qui veulent le faire ? Donc, je ne sais pas du point de vue, mais ça changera quand même beaucoup de choses. Parce que vous revenez avec un livre, ce sera votre livre. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans votre livre ? Bon, je vais raconter les 20 dernières années de ma vie de footballeur. Politique, puisque j'ai raconté mes 20 années de football, je vais raconter les 20 années. Mais ce n'est pas basé que sur mon affaire, c'est basé aussi sur ce que j'ai fait, ce qu'on a fait. Puis comme souvent les gens m'ont suivi à travers des personnes interposées, à travers des journalistes, là, ce sera entre nous. Votre vérité ? La vérité. Qu'est-ce que vous allez faire de ce moment où vous êtes là ? Vous revenez ? Il y a des signaux pour vous. Le président Macron a été très laudatif à votre égard. Il a dit que vous êtes vraiment la figure du football pour lui, qu'il avait marqué. Il y a une forme d'engagement que vous allez reprendre ? Vous savez, j'ai 64 ans, pendant 50 ans, je me suis consacré au football et pendant 4 ans, j'ai eu des vacances. Pas mal, hein ? Forcés. C'est pas mal les vacances. Forcés, mais c'est pas mal du tout, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. C'est bien, d'ailleurs, j'ai été voir mes copains, j'ai profité de ma famille, j'ai profité de tout ça. Vous avez envie de revenir, bien sûr. Je reviendrai. Je sais pas où, je sais pas comment. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas rester sur une suspension, même si c'est une suspension faite par des abrutis, une suspension comme ça. Je peux pas rester là-dessus. Je peux pas rester là-dessus. Vous êtes dans le pays, France, c'est le pays de Napoléon. Voilà, le mythe du retour, je reviens, je me présente, je prends une présidence, ça vous habite forcément. Oui, mais il faut, j'ai plus 40 ans, ni 50 ans, j'ai 64 ans, je prendrai le temps, je verrai ce qui sera le mieux pour moi et pour ma façon de vivre avec ma famille. Si on vient vous chercher ? C'est différent. Michel Platini, merci. Merci à vous, Darius.